Amen Amen On va presser la tête et je vais prier ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Grand Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, Dieu manifesté à la personne de Jésus-Christ, c'est à toi ce soir que nous rendons toute la gloire. Seigneur regarde comment sont venus tes enfants, ils sont venus à toi, ils sont venus te rencontrer, ils sont venus expérimenter la puissance de ton esprit saint. C'est pourquoi en cet esprit je te prie à l'instant de venir investir l'aide intérieure de chacun de nous, de venir déverser ton flot divin en nous. Viens saisir nos parties spirituelles et amènes-les à se manifester maintenant. Éloigne de nous toute distraction, tout ce qui n'est pas que toi, tout ce qui est hors de la chair. Crucifis-leur à quoi ? À partir de tout tes instants, tout ce qui est soucis, tout ce qui est peur, tout ce qui est inquiétude, tout ce qui est pensée négative, Sois parlé de leur vie au nom de Jésus. Je maudis toute pensée satanique dans ta vie. Je maudis toute action de l'ennemi sur ta vie, toute programmation satanique, comme l'esprit des rébelles, ce programme est annulé sur ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un qui est venu, il y a un programme qui a été fait sur ta vie. On va prêcher et puis on va passer aux choses séries. Il y a un programme qui a été fait sur ta vie. Seigneur, nous voulons te confier ce moment. Viens et enseigne. Viens et parle. Utilise-moi comme ton instrument pour édifier ton peuple. Pour que ton peuple soit transformé par ta parole. Pour que tu aies le véritable disciple, ce qui met en pratique ta parole. Qui ne se contente pas seulement de l'écouter, mais qui la prenne à garde et fond de ta parole leur consomme. C'est pourquoi je te prie à celui de Dieu de disposer chacun de nous à être réceptif, à être taire, fertile, à recevoir cette semence dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. On acclame le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Pour acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Tout à travers ton voisin, on te le dit, bénis la personne qui t'a invité. Bénis la personne qui t'a invité. Bénis la personne qui t'a invité. Parce que dans quelques mois, tu vas nous faire un cadeau à cette personne. Acclame le Seigneur. Bénis la personne qui t'a invité. Bénis la personne qui t'a invité. Béni la personne qui t'a invité. C'est pour ça qu'on t'appelait. C'est pour ça qu'on t'appelait. Bénis la personne qui t'a invité. Bénis la personne qui t'a invité. au peuple de Dieu. Nous, on y va, à partir de là, ce que le Seigneur nous a donné dans cette mission, c'est que nous sommes totalement soumis au Saint-Esprit. C'est lui qui dirige. Tu peux me dire aujourd'hui, missionnaire, qu'il n'y a pas de prédication. Pourquoi on ne prépare pas? Pourquoi venir un texte papier écrit? Je peux venir avec un message à l'entrée et s'il me dit change. On va faire plusieurs fois. Parce qu'on est compris par lui. Il adapte son message en fonction de l'auditoire. Donc, Éda, en raison d'un peu, il est missionnaire, il prend ça. Mais, abdéna, il ne peut pas qu'il y ait un de ses enfants qui a eu le point de les progrès. Elle a eu le point de perdre la vie. Il a dit change de message pour lui. Et quand le message est donné, c'est quoi? Chaque fois, on va faire des messages. Ah, quoi? C'est un message. Alléluia. Voilà. Ce soir, le Seigneur te pose une question. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Ça, c'est la question qu'il te pose. C'est la question qu'il pose à chacun de nous ce soir. Pourquoi avez-vous peur? Amen? Amen. Donc, pose la question à ton voisin. On lui pose. Pourquoi as-tu peur? Maintenant, on va aller plus loin. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Oh, bien, bien, quoi? De quoi as-tu peur? Qui a peur? Enfou. Qui a peur? Lève la main. Faut pas voir honte. Tu as peur de toi. Amen. Amen. Donc, le Seigneur te dit ce soir que pourquoi as-tu peur? Et de quoi as-tu peur? Amen. Ce sont des questions qui vont faire l'orger de cette exhortation. Le titre de l'enseignement, c'est En qui as-tu mis ta confiance? Amen. Faut pas ramener le Seigneur pour ça. En qui as-tu mis ta confiance? Parce que c'est ça. Amen. Si. Amen. Je compte sur le sien de garde que j'ai. C'est pas évident aussi que la peur me quitte. Mais si on me dit que il y a les forces spéciales de l'armée ivoilienne qui arrive. Je crois que tu vas commencer à danser devant les braqueurs. S'ils ne vont pas tuer avant. Donc, tout de part de celui en qui on met notre confiance. Si je ne mets pas ma confiance en Dieu véritablement, que j'ai mis ma confiance sur mes biens, j'ai mis ma confiance sur mon travail, j'ai mis ma confiance sur peut-être mon mari ou mon épouse ou sur mon nom qui est bien placé, le jour où il tombe ou mon mari l'abri sont bleus, mon mari n'est plus là. Toute ma vie s'écroule. Donc, Dieu veut me faire comprendre ce soir que la peur est fonction de là où nous mettons notre confiance. Amen. Amen. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Je vais vous donner un passage. Proverbe 28, verset 26. Quelqu'un va me lire ça. 28, verset 26. Rapidement. Je lis la parole de Dieu. Proverbe 28, verset 26. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un est censé. Mais celui qui marche de la sagesse sera sauvé. Amen. Ok, donc c'est la bonne version. Amen. Amen. Donc, la Bible caractérise, pendant ce temps, vous cherchez Jérémie, 17, verset 5. Donc, la Bible caractérise d'un sensé celui qui compte sur lui-même. Jérémie, 17, verset 5. Donc, la Bible caractérise d'un sensé celui qui met sa confiance en lui-même. C'est-à-dire, je compte sur mon ma propre capacité. Je suis fort. Je suis intelligent. Je suis riche. Je suis prospère. J'ai tout à ma disposition. J'ai le pouvoir. J'ai la puissance. La Bible, si tu as un tel sentiment, le Seigneur te caractérise d'être inaissancé. Amen. Jérémie, 17, verset 5. On y va. Je lis la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Je lis la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. Amen. Qui parle? C'est l'Éternel. Dieu dit insensé, là, ce n'était pas assez fort. Maintenant, Dieu dit encore pour clarifier. Parce que insensé, certains vont penser que c'est du jeu. Maintenant, Dieu dit maudit soit l'homme qui vint sa confiance en l'homme. Ce que je veux te dire, c'est que de la même manière que Dieu dit maudit soit tout le temps, qui va tailler une pierre et en faire une représentation, qui va aller adorer des idoles et autres. Cette malédiction est au même titre que si tu allais te prostré devant des idoles. Donc, lorsque tu mets ta confiance en un homme, tu mets ta confiance en quelque chose autre que Dieu, tu es sous le jour du malédit. C'est systématique parce que la parole de Dieu, donc je trouve, tu peux venir et c'est ça qui est dramatique. Ça va répondre à beaucoup des personnes ce soir. C'est pourquoi vous ne croyez pas à l'exercice. Tu peux venir voir l'homme de Dieu. Tu peux lui soumettre le sujet. Par exemple, je veux avoir un travail. Je veux avoir la promotion. Je veux que dans mon foyer, mon foyer soit stable. Je veux voyager. Mais au fond de toi, tu ne t'appuies pas taille. Ton cœur n'est pas sur ça. Ton cœur est ici. Ton homme qui est en train de faire des démarches. C'est là que ton cœur est. C'est là que ton cœur est. espérance est. C'est là que tout ton espoir est. Dieu dit que maudit. C'est quel terrible c'est que vous voyez à la fois de l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, on ne meurt pas. Tu es maudit, tu cries. Mais la malédiction va se sentir par ses effets. Ce royal est sous l'âme. Il y aura des blocages. Ton foyer va être en crise. Tu peux même te séparer de ton mari. Tu ne comprendras pas. à ce moment-là, Satan te dira les prières que tu fais dans cette oeuvre ne sont pas pas ailleurs. Tu te fais aller encore de malédiction en malédiction. Épreuve en épreuve. Tu veux voyager pareil. Au moment où tu viens donner le sujet au pasteur, en même temps tu vois le monsieur qui a été fait tes papiers. Donc on dit prie, prie. Toi, quand tu pries c'est le design du monsieur que tu vois. On dit concentre-toi le Saint-Esprit à l'œuvre. Prie, touche le cœur de Dieu. Quand tu te connais Jacob, Jacob, mon passeport. Je dis avant, Jacob va te donner. Amen. Quand il dit maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Je vais monter le niveau. Même si tu viens prier avec moi. Tu dis ah, tant que missionnaire ne va pas prier sur mon passeport je n'ai pas le visa. Dieu est maudit. Et c'est ce qui tue aujourd'hui l'église en général. En commençant par nos grands frères catholiques jusqu'aux évangéliques les délires sortis par 10, panthégotistes tous les 10. Parce que on frise maintenant l'idolâtrie. Tant que le pasteur n'a pas imposé la main. Tant qu'il n'a pas pris ses pieds pour mettre sous ma tête pour qu'il me transmette l'action je ne suis pas béni. Tant que il n'a pas fait une délivrance à être coups dessus ma tête je ne suis pas béni. Mais quand tu fais cela Dieu dit maudit sois-tu. La malédiction de Dieu ce n'est pas comme dans l'ancienne alliance où il fait tomber le feu. Non, il n'y a plus dans ça. C'est que tu vas éler ton caïn. La tête devient systématiquement harite. le sujet pour lequel tu pries ne l'aboutit pas. Bien au contraire ça s'en pique. Ceux qui ont décidé de se mobiliser pour toi ne peuvent plus. Tu commences à sentir qu'il y a une barrière par les sorciers par les démons c'est toi-même. Parclamer le Seigneur c'est pour nous tous. La seconde c'est lui où on prend la photo même de l'homme de Dieu en col d'âme sur les portes. Voilà. Sur les portes. Dieu dit maudit malédiction suite à Amen. Faisons attention ça peut le rusé il est subtil. Je dis souvent chaque fois que je vous explique le peuple d'Israël ils ont traversé la mer rouge ils sont rentrés dans le désert quel est l'éducation qui les a suivis mais malgré ça tout ce peuple est mort dans le désert. Donc c'est toi les démons quand tu as converti t'as donné ta vie à Christ c'est plus les démons qui vont te tuer c'est toi-même. C'est toi-même. Où vous êtes un peuple du Miba sorcier ne peut plus toi qui as fait ton rachat tu as fait ton révélément tu n'as plus à faire au sorcier à ce moment maintenant c'est la lutte contre toi-même c'est le combat intérieur avec toi-même et c'est peut-être que tu as habitué à ça ils ont besoin de mettre de toujours s'appuyer sur des êtres sur des personnes si tu as une habitude comme ça il te sera difficile de voir la gloire de Dieu il te sera difficile de voir la plénitude du Saint-Esprit s'accomplit dans ta vie de voir cette vie glorieuse que Dieu te donne jamais tu ne pourras voir ça toi-là il me dise comme il l'a dit sans saveur à peu près ce n'est jamais ce que tu veux l'enquête c'est un mariage ce n'est pas celui que tu veux l'enquête c'est un travail ce n'est pas ce que tu veux l'enquête c'est un foyer ce n'est pas ce que tu veux et sinon tout est à peu près parce que il y a une malédiction qui est juste un malheur premier là mettez les hommes de Dieu d'abord si tu mets ta confiance en moutonais d'Israël c'est pourquoi je vous dis que les enseignements que les missionnaires vous donnent ce sont les enseignements que le Saint est commun moi je suis venu pour amener le peuple à être éclairé je suis venu pour que le peuple marche sur la vérité mais je vous mets au défi d'entendre un enseignement comme ça de l'un d'un homme de Dieu qui va dire au peuple que le peuple ne va pas s'appuyer sur lui bien au contraire il vous dira que si vous ne venez pas prier avec lui si vous ne si vous ne venez pas à ce côté qui ne vous impose pas avec que vous ne faites pas des offrandes spéciales qu'on appelle le fond spécial et que lui va se retirer sans quoi tu ne vas voir sa gloire la gloire de Dieu d'un homme si lui il n'est pas allé prier dans ton magasin dans ton société tu as voté dans ton société il faut qu'il aille prier ce n'est pas important mais souvent je dis souvent ça je préfère souvent dire à mes enfants aller c'est pas parce que je n'ai pas envie d'aller mais je ne veux pas que la malédition te fera parce que si tu as plus confiance au fait que le soleil doit forcement délivrer ça devient maintenant délivrer de la c'est plus dur est-ce que vous comprenez c'est plus dur en cas si tu es bien où il va dis-toi lui il n'est que je suis comme ça comme le micro même qui parle c'est le Saint-Esprit qui agit c'est le Saint-Esprit et si tu commences à prendre le micro comme étant lui qui fait tout la malédition te suit Amen est-ce qu'on se comprend est-ce qu'on se comprend donc quand on te dit ma soeur il y a un homme de Dieu qui est puissant à la porte de l'île j'ai vécu cela lorsque le pasteur béni il est venu en 2014 en Côte d'Ivoire on est allé moi ma femme et puis certains amis on est partis qu'est-ce qu'il s'est passé il a commencé c'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans la puissance c'est un miracle vous savez ce qu'il s'est passé pendant qu'il enseignait il y a des gens qui ont commencé à partir est-ce que vous voyez ça l'homme de Dieu enseigne eux ils sont pas de nous pour ça il n'est qu'à prendre sa main et toucher le front mais quand tu es un chrétien comme ça tu vas errer arrêter de courir de gauche à toi on dit on fait un miracle ici c'est toi vous venez mais en plein des passeurs sur ta main on te localise mais ça c'est mon notaire c'est mon doigt tout le monde à nous donc faites attention après penser un jour à une gueule ici il se dit aussi quand il y a une l'anxion c'est tellement fort la maman aussi est venue l'anxion est sur moi elle a apporté bon moi il ne sait pas ah ça a choté le jour l'anxion est sur moi cet esprit a pris ma main il dit va chasse l'esprit en tant que lui quand il est tombé la maman lui d'être ma fille qui s'enlouit l'a aidé pour moi c'est la délivrance ça prend ma fille il va pas moi j'ai la périte il est temps c'était ma cheveu qui était là tant que grâce abandonné si on part on commence le progrès de puissance il faut laisser de lui qu'à la maison sinon l'anxion arrive de rester dans la périte toi tu seras à gauche amen donc c'est pour vous d'examper à comprendre combien de fois ça t'est rusé il nous fait faire de petites erreurs et ça paraît à nous dire donc tu peux venir amen donc lorsque vous voyez votre bénédiction liée de façon estelle à quelqu'un soit ton homme peut-être ton homme t'a promis peut-être que tes parents ont dit non cette année notre fille va voyager ou bien cette année je vais me marier et puis voilà c'est le thème que j'aime bien on y va ici parce qu'il y a beaucoup de candidats donc pour le mariage parce que tu as à coeur de te marier lorsque tu entouer le adam de chez les cocos il n'y a pas là tu peux te prier il y a une parole la veille le dimanche elle est triste on dit mais la soirée le dimanche qui est passé c'est elle qui a fait le show ici elle a danser la lointure mais cette dimanche là il n'y a pas il n'y a rien il n'y a rien maintenant Dieu merci ta prière est passée la semaine qui a suivi le 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 est une fille de douleur, une chagou, un chagou, un chagou, un chagou, un chagou, tout! Dimanche à 6h ici, là, ici, là. Amen! Jésus ! Amen ! Eh! Ha! Ça, c'est zéro. Dieu n'est pas le cas. Ça veut dire que la base de ton foyer, ça pèse sur ton mari. C'est la base de ça pour les autres. Ah non, maman! Hey, maman, tu vas aller bientôt, délivrant ça, tu n'y fais pas. Peut-être. tu as un sac d'hérit sur ton dos tu dis non je ne veux pas après tu dis mon dos me fait mal quelle fois que je ne fais pas je lui dis on va partir au cinéma elle dit non on a prié elle dit je ne veux pas je ne viens plus c'est ton dos dans 15 ans tu seras courbé non c'est la droite acclamez le Seigneur donc on se dit la vérité Amen et donc on va voir un cas pratique viens au hasard on va voir un cas pratique quand vous allez voir que la Bible en fait rien n'a été mis au hasard on va voir un cas pratique et ça peut vous surprendre ce cas pratique c'est Jacob Jacob est quelqu'un par son nom même évocateur vous prenez la Bible dans le livre de Genèse 32 Genèse 32 à la maison vous allez lire tout tout Genèse 32 et Genèse 33 tout vous allez comprendre donc c'est le texte de 20 ce soir Genèse 32 Genèse 33 Amen donc Jacob signifie son nom même évocateur signifie trompeur le nom Jacob en hébreu on dit Jacob c'est-à-dire le trompeur il a trompé son grand frère Zahû il a pris le droit d'Enes son grand frère ayant faim a vendu le droit d'Enes pour un prêt d'Enes il est allé sur l'avant il a fait la même chose il a trompé l'avant il a victorisé les brébis en mettant des cailloux dans l'eau et que les brébis en voyant ces cailloux ont donné des enfants des agneaux rayés et tout ce qui est rayé c'était pour lui tout ce qui était blanc c'était pour l'avant et puis l'avant c'est une fille blancheur donc lui il prend tout ce qui est blanc puisque tout le temps il y a eu des cailloux elles ont enfanté aussi des brébis tachés donc finalement il est devenu 100 fois plus riche que l'avant toujours par la trompeurie de la russe donc c'est comme de comprendre Jacob est l'image des chrétiens on va à l'église mais au fond de nous c'est pas cette affaire de Dieu ce qui est en compte pour qu'on veuille la gloire de Dieu dans notre vie encore sur notre travail encore sur nos affaires encore sur nos finances encore sur nos papas encore sur nos seuls encore sur nos hommes voilà donc malgré que je viens à l'église mais mon pied d'appui n'est pas sur Dieu non ce qui fait que je peux je peux mépriser ça sans problème ça n'a pas que valeur et c'est comme ça Jacob vivait mais Jacob ne savait pas quelque chose c'est que il est descendant d'Abraham et Dieu a donné une promesse sur la vie d'Abraham et son père Isaac c'est comme de comprendre à l'intérieur il n'y avait pas de prophète il n'y avait pas de sacrificateur il n'y avait pas de lévite tout était réuni en un seul papilien donc Isaac était sacrificateur il était prophète donc lui il a déclaré la bénédiction sur Jacob mais cette bénédiction doit s'accomplir malheureusement Jacob manifeste un autre comportement il est menteur il est égoïste pour une famille il a préféré travailler 20 ans si on lui disait bien fait 20 ans je suis tué il m'a dit non beaucoup de chrétiens sont à l'image de Jacob on vient à l'église mais on ne veut pas être transformé on reste comme l'homme comme on l'a vu le dimanche passé on ne veut pas mourir la mort pour nous n'est pas un objectif Christ a payé le prix à la croix mais il a dit celui qui voudrait me suivre devra renoncer à lui-même devra porter sa croix mais nous ne voulons pas porter notre croix mais nous voulons avoir la récompense qu'il y a à avoir Jacob était pareil il était intelligent rusé encore une fois son l'orat appelait un double Amen si Jacob n'était pas l'enfant d'Isa son nom même ne figurait pas dans la Bible et il allait continuer dans cette voie jusqu'à sa mort malheureusement pour Jacob il est l'enfant de la promesse puisqu'il a reçu la bénédiction de son père Isaac et Esaïe n'a pas reçu donc la promesse doit s'accomplir sur sa vie comme vous si chrétien qui avez décidé de venir marcher dans la voie de Dieu les prophéties sont suivantes malgré le fait que vous allez résister le plan de Dieu va s'accomplir Amen je vous confie tu as beau lutter tu as beau sauter mais là le plan divin de Dieu pour toi va s'accomplir Amen donc ayant pris tout ces bien qu'il avait eu il était devenu très riche donc il a vu que l'avant n'était pas prêt à le laisser partir et qu'est-ce qu'il décide il décide de fuir il a fuir là-bas à l'attraper mais comme il est rusé il est très fort il a réussi à caler les ardeurs de là-bas Amen donc je parle à certaines personnes ici à beaucoup de chrétiens parmi vous tu as toujours utilisé une manière qui a toujours marché tu as dépris ma fille mon fils arrête de vivre mal dans ta vie au Seigneur je dis non moi j'ai toujours l'habitude de venir dimanche à l'église samedi en bois gloire à Dieu ça c'est l'avant on dit ton corps est le table du Saint-Esprit sanctifie-le je dis non ma maison là il faut quelqu'un pour payer ma promenade il faut un autre 31 décembre mon avril a dû quitter du Japon il faut son propriétaire ça c'est l'avant tu fais puis ça marche et puis il y a un moment 50 mètres à l'Esprit mais tu fais depuis la S-E-Tarif tout ce que pasteur Israël dit là c'est n'importe quoi Jésus le lave à tout pays offert ça c'est l'avant Amen ça c'est l'avant tu travailles tu ne fais pas ta dîme la zone que tu as tu es dans les maris les bars tu vis comme tu veux ça c'est l'avant mais ça fait 15 ans que je fais ça je ne vois rien de compliqué Amen c'est l'avant tu as réussi à me convaincre lui il a accepté Amen qu'une femme tu sais ça peut marier mais tu as plein d'hommes dans ta vie toi tu es un homme tu veux te stabiliser il y a un nombre important de femmes dans ta vie ce sont des plans là-bas ça tente un courage donc il ne faut pas écouter le missionnaire Israël il dit quoi même c'est la fête de garçon si tu ne commences pas lui maintenant comme après il va faire accroce à lui ça c'est l'avant donc Satan va mettre sur la vie sur le chemin de ta bénédiction là-bas là-bas c'est l'épreuve que tu arrives à surmonter sans Dieu c'est facile et ça te conforte dans ce que tu fais Amen J'ai priché ça marche j'ai eu mon désarmé j'ai volé ça marche tout ce que tu fais de mon fait marche c'est là-bas Amen maintenant quand tu finis la mort Dieu ne se presse pas il t'attend vous savez Dieu t'attend avec Israël c'est ça qu'on va avoir tu as joué avec le Seigneur tu as maîtrisé ces sanctuaires il t'a donné des biens tu as mis ça au service de toi-même tes propres besoins en lui il a fait pour son œuvre il a fait pour que des âmes soient gagnées parce que la parentale a été dite sur ta vie il disait il pouvait dire à Jérémie avant que tu ne naisses tu t'avais choisi donc tu es né pour un but tu es né pour un but et ce but là c'est l'avancement du roi de Dieu maintenant quand Satan va t'amener des plans là-bas qui vont te conforter dans ta vie des débauches c'est-à-dire que quand je vois je vois souvent des jeunes qui travaillent je change avec eux tout va bien ils les prospèrent et ils s'en foutent de Dieu je veux au travail je veux au boulot mais c'est un plan là-bas et Jérémie va venir de sublime soit un accident soit une maladie et t'es fini ça t'emporte Amen parce que Jacob a réussi à déjouer le plan de la mort et malheureusement pour lui il est obligé maintenant ça c'est Dieu qui permet ça Dieu enduit le coeur de son frère qui avait oublié cette affaire Esaïe décide de tuer petit frère Jacob nous tous qui avons cette habitude de ne pas vouloir abandonner notre fiancé de vouloir toujours garder on peut te dire ah ma soeur mon frère la colère la folie c'est comme ça je suis né tu es encore dans la mort maintenant Esaïe va se présenter ça sera fatal et voilà qu'on dit que Esaïe est en train de bénir Jacob avec 400 hommes je vous pose la question si on te dit ton grand frère arrive avec 400 militaires ça pourrait lui causer avec toi 400 ça dit qu'ils vont t'entourer ils vont faire premier premier secte deuxième troisième si tu penses tu vas dire tu as pu passer le premier il y a au moins 7 sectes 400 personnes ça dit il veut exterminer la génération de son frère alors la promesse a été donnée sur Jacob c'est pourquoi vous qui avez qui s'est une alliance avec Dieu qui êtes dans le plan de Dieu à 100% vous aurez Esaïe sur votre chemin Esaïe est l'âme de Dieu pour vous transformer Jacob ne pouvait jamais changer tant qu'il n'y avait pas Esaïe l'âme est venu ça m'a encore confronté il est devenu encore plus trompeur parce que l'âme était malhonnête donc il s'est dit je suis montant le grand pour avoir réussi à doubler l'âme ça que je suis le chef des doubleurs d'Israël mais Dieu dit le temps est venu pour toi mon fils Jacob de me rencontrer le temps est venu pour que tu passes au pressoir le pressoir qu'il appelle Véthèque Amen et je vais lire maintenant en disant Jacob poursuivit son chemin en chapitre 32 et des anges le rencontraient en le voyant Jacob dit c'est le camp de Dieu il donna à ce Dieu le nom de Manah Ma'a Naï Jacob en voyant devant lui des messagers à Esaïe son frère au pays des Cé dans le territoire des Dents verset 4 il leur donna cet homme voici ce que vous direz à mon seigneur Esaïe ainsi parle ton serviteur Jacob j'ai séjourné chez Laban j'y suis resté jusqu'à présent j'étais peu ouais donc il sait que son frère vient le tuer l'ancienne nature qu'il a toujours eu c'est qu'il a pas avec Laban il veut maintenant faire ça encore avec Esaïe donc il dit vite il prend des serviteurs il dit à l'Étia Esaïe que je suis devenu riche donc j'étais peu j'étais serviteur j'étais servante tout ça je peux mettre ça à sa disposition donc il essaie encore de faire la même chose qu'il a pas à son frère quand j'étais jeune toujours acheté par la rue Amen mais ce qui se fait cette fois-ci c'est Dieu qui permet ça donc il dit j'ai des peurs j'ai des âmes j'ai des prévues j'ai des serviteurs c'est comme si pour aujourd'hui que face à une situation on peut te dire ton travail est bloqué ton mariage est bloqué arrête cette vie et l'une fois je te dis ne laisse pas cela tu es belle ça c'est j'étais peu attend le Seigneur attend tu as les serviteurs voilà là tu dis Jésus j'ai dit j'ai gagné une histoire du monde voilà ça c'est j'étais peu mais moi je ne connais pas au C.P.A. on m'a fait ce 12e siècle ça c'est j'ai des âmes Amen quand il est venu à l'école il était froid ça lui vient dans le concert de Bacarapour il a passé tout sa vie à côté sur ça une malédiction bon Jacob était sous le jour d'une malédiction et il avait tout sa mal parce qu'il était heureux son pauvre moins jeune le tué il a reçu un jour quand il sort de là il veut souffler on dit ton frère il aurait 400 personnes pour t'aider à tout on dit j'envoie en main il m'achète couteau ouais couteau dis c'est toi donc il y a il y a certaines bénédictions que tu as lorsque tu es tu ne peux pas mourir lorsque tu comptes sur ta propre force cette bénédiction tu ne peux pas suivre tu n'as pas la peine tu n'as pas la peine à des hommes d'art ils font pitié tout ce qu'il fait tu sens que ça me rose il n'a pas la peine telle chose est gâtée tu sens même que c'est vain pour te détruire quelle palédiction voilà c'est ce que vivait Jacob malheureusement et à ce qu'il dit il dit les messagers il les a envoyés maintenant ils viennent là ils viennent nous donner la réponse les messagers revient auprès de Jacob disant nous sommes allés vers ton frère ils sont courageux parce qu'il va vous laisser venir regarde ton frère il marche à Tarakon avec combien ? 400 hommes maintenant regarde la ruse c'est pas le sentiment qu'il arrivait ça a toujours marché après ça a été de la mort ça marche cette fois-ci il fait la même chose qu'il envoie pour attaquer son frère maintenant son frère envoie les personnes et la nouvelle que cette personne donne c'est pas qu'il a dû oui ou non il arrive à 400 personnes c'est pas la réponse automatiquement et il a eu la colère la brûle encore animée pourquoi ? parce qu'il s'est souvenu que c'est de cette même manière qu'il a fait pour me voler mon droit de naisse donc il n'a pas changé dans 400 là on va doubler leur tour Amen Amen et il y a maintenant le sentiment qui va t'animer ça peut quoi au début du thème il a dit de quoi tu peux on dit j'en confus première étape quand tu rencontres Bénèze c'est-à-dire que tu te trouves bloqué tu as doublé les chéris jusqu'à ils sont tous en bas de ton émeu c'est ça qu'il y a là 400 hommes en colère en bas de ton émeu qui veulent sauter et dire il n'y a pas qu'il y a des sains qui est titulaire on va décider ça aujourd'hui Amen c'est ça qui est là j'attends il fut très effrayé donc tu commences à avoir peur est-ce que on reconnaisse donc si tu as l'habitude voilà Dieu te donne le dernier enseignement avant le classe il fut très effrayé après après qu'il fut effrayé il va même Satan va l'amener en quoi passer un autre état on dit il a été quoi il a été saisi d'angoisse donc je vous dis en même temps pour tout ce qui est ici la peur l'angoisse n'est pas un sentiment de notre Dieu la peur l'angoisse est un sentiment qui manifeste la présence d'un plan exaïque dans notre vie ça veut dire quoi ça veut dire que il y a des choses dans ma vie que je n'ai pas accepté de laisser tomber il y a des choses dans ma vie que je n'ai pas donné à Dieu je vais décider de toujours continuer dans cette voie et je vais me trouver face à cette réalité et donc qu'est-ce qui va venir à moi je vais commencer à avoir peur on t'a dit ma soeur vit dans la sanctification tu dis non à un moment tu vas te trouver face à l'analyse c'est quoi il commence à avoir l'âge il commence à avoir les pointeurs se font rares la peur commence à t'envahir et tu es dans la croix quelqu'un qui a joué pendant on est arrivé à l'école il a joué avec ses étudiants à un moment tu commences à sentir que les gens ne parlent plus dans ton affaire avant tout je suis dans un plan ça commence à être dangereux donc tu commences à avoir peur c'est cette année ils vont me regarder c'est ça c'est ça vous comprenez donc quand tu où tu es quand je ne commence je ne sais pas de quoi tu peurs si tu as animé d'une peur tu commences à avoir peur de ton avenir c'est bon signe ça veut dire que tu es prêt Amen alors si tu es animé tu n'as pas encore peur à l'année prochaine c'est pour ceux qui sont prêts vous voyez donc on dit il fut très effrayé mais regardez comment c'est terrible ce qu'on dit à lui ce verset aujourd'hui il a eu des révélations parce que ça a abordé avec une autre une autre révélation donc il dit il a été très angoissé normalement là Dieu attendait quoi la peur qu'il a ressenti l'envoi qu'il a ressenti Dieu voulait m'aider la répétence il fléchit chez nous Seigneur je reconnais que toute ma vie j'ai été mauvais mauvais j'ai été malhonnête j'ai pris le droit de naître de mon frère la répétence il n'a pas fait ça encore plus grave encore plus grave regardez ce qu'il fait il dit il partagea deux temps les choses qui étaient avec lui les prévis les peux et les chameaux il dit si les aïfs viennent contre l'un des camps le bas le temps qui restera pourra se sauver regardez ça il n'est pas prêt Dieu envoie sa venue face à cette difficulté cette réalité qu'est-ce que tu fais fléchis chez nous invoque ton Dieu réponds-toi pour qu'il t'aide non il dit non quand il a commencé à faire plus ça il y a une idée un peu qui est venu mais ça c'est un petit courant divise en deux tu envoies le premier temps à lui le temps il n'est pas là là tu prends le tour ouais mais c'est ça il n'a jamais donné son cœur à Dieu jamais parce que si vous ne comprenez pas ça c'est vrai qu'on dit les douze scribes d'Israël mais vous ne savez pas pourquoi pourquoi pas que j'accorde comme un papillage il y a eu quelque chose mais si on passe dessus comme vous tous vous le connaissez là l'impression que bon peut-être c'est parce qu'il a fait douze enfants non il y a quelque chose qu'il a fait amen comme vous voyez c'est quand tu prends la résolution tu dis moi aujourd'hui je vais marcher avec Dieu j'ai trop mené une mauvaise vie tu es un conflit qu'au moment tu vas prendre cette résolution Satan va te suggérer encore des choses ta vieille nature va revenir il te dit fais ceci fais cela tu avais l'enjeu de le faire lui il a second malheureusement pour lui regardez la suite maintenant il finit de t'avoir la solution comme beaucoup le font c'est le meilleur exemple pour ceux qui jouent avec il finit d'avoir la solution et puis maintenant regardez la petite qu'il fait il dit Dieu de mon père tu as trouvé la solution tu dis si mon frère vient je divise mon corps en deux si il se bat et moi je prends l'autre le temps il va finir de les tuer vous voyez comment il met la vie déjà en danger je suis un rachet que j'aime bien avec mes enfants maintenant il finit d'être résolu de cette vie je suis un seigneur mon Dieu c'est comme toi tu as fini hier tu as reçu l'enseignement on te dit ah mon fils vive correctement dans le caviar Dieu d'aller bien dans le maquis bien boire bien manger bien danser dimanche matin oh Seigneur mon frécheur pardonne-moi oh je ne peux plus recommencer oh Seigneur oh ça me fait mal pourquoi je ne résiste pas à ça il dit là il y a une voix qui dit là c'est ce que le samedi prochain là c'est c'est un rapat mais on ne s'en va bon rien comme ça tu vas faire quoi c'est ça c'est ça Jacob on ne vous présente pas ces choses ils étaient comme nous il ne veut pas il aimait ça c'est pas là il se reconnaît tu as une situation Amen Amen il est tué de mon père Abraham Abraham et de mon père Isaac donc il rappelle l'alliance à Dieu tu m'as dit retour dans ton pays dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien donc c'est quoi il veut retourner voilà il y a Isaac dans ta main ah c'est quoi ah beaucoup il a dit ah Seigneur tu m'as dit de faire certification il y a il y a la maison on ne veut pas il y a c'est dans ta main toi un petit missionnaire il y a venu d'ordi dans ton salon c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Amen Amen il dit tu m'as dit de quitter je quitte mon frère il est venu me tuer ah ça c'est bien des critères et puis j'ai commencé à venir vivre tous les poétins ont disparu c'est qu'un église moi qui avais les grandes pommades de France maintenant c'est black and white il y a un côté qui prend il y a un côté qui ne prend pas on se comprend Amen c'est ça Amen le Seigneur le Tchatchou le Tchatchou Amen voilà donc il dit je suis trop petit pour toutes ces grâces hypocrite est-ce que ça dit il faut rentrer dans l'esprit de cette histoire mais il s'en foutait de Dieu et c'était prière oh Seigneur on revient sur notre glace oh Seigneur je ne veux plus je n'aime même pas l'alcool on m'en fait force oh il est trop petit pour toutes ces bénédictions que Dieu lui donne déjà il est un ah ça vous choque le grand 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 il dit je suis trop petit pour toutes ces grâces pour toute la fidélité dont tu as usé avec ton serviteur tu as fait quelle fidélité tu doubles les gens c'est moi Jeudi tu as doublé la vente c'est moi je te conseille ça tu as pris les têtes ton frère c'est moi donc il me fait porter un deux voilà Dieu merci grâce à toi j'envoie 10 gars c'est ça c'est ce qu'il a fait de dire que tout ce qu'il a eu là c'est Dieu mais c'est pas Dieu vous allez comprendre donc tu peux être là tu es dans une voie c'est vrai tu retours tes bénéfices mais Dieu t'a dit ma fille mon fils ce n'est pas moi parce que pourquoi moi j'agisse d'abord c'est que tu me donnes ton coeur tant que tu ne me donnes pas ton coeur je ne peux pas commencer à te bénir puisque la bénédiction est une récompense qu'as-tu fait pour recevoir la récompense Amen il dit je suis trop petit pour toutes les grâces pour toute la fidélité donc tu as dit avec ton serviteur car j'ai passé ce jour avec mon bâton maintenant je forme deux cas donc il met dans la prière ce qu'il a décidé de faire lui-même donc il veut que Dieu accepte ça Seigneur j'ai décidé de faire deux camps tu n'as pas de choix c'est toi qui m'as dit de quitter donc si même j'ai fait trois camps quatre camps si même Seigneur tu m'as dit d'abandonner ma vie de tes boss aujourd'hui là si elle m'avait travaillé dans le point de vie je m'avais de me prostitué ça fait de toi parce qu'on m'a chassé je n'ai plus maison je suis tombé donc prends ça comme ça il dit tellement je te prie de la main de mon frère de la main des aïe quand je crée qu'il me vienne et qu'il écoute là maintenant il parle il parle et puis il sent maintenant la raison pour laquelle il fait la prière il dit je crée qu'il me vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants vous savez il a combien d'efforts ils sont fous de l'autre son cœur c'est nâché Léa c'est pas son petit c'est Zahir qui la dévoit ça c'est même pas son problème que Dieu le saut avec Rastel point final Léa elle est faite pour être émolée donc il la met dans le premier coup si vous connaissez Jacob attendez-le Jacob tant qu'elle est là tu doublas Jacob viens vers qu'elle est là Amen il dit et toi tu as dit tu vois il fait ce plus contre tu es sa parole ils sont enseignés ils connaissent il dit tu as dit je te ferai du bien non tu ne peux pas me laisser me découper je te rendrai je rendrai ta postérité comme le sable de la mère oh ça c'est pas lui on dit c'est son grand-père mais il l'a présent en forcée il dit tu le mets dans la prière il est tu l'es tu es dans la rue Amen Amen donc il a fini la prière et on vient maintenant au verset 24 Amen tout le monde est là Amen donc voyez toute cette partie toute cette partie a pour but de te faire comprendre la même chose que font la majorité des chrétiens oh ma fille arrête cela mon fils arrête cela le pasteur il ne fait que de te donner la recommandation mais Dieu a un plan que beaucoup ne le savent pas ce qui va amener Esaïe dans ta vie Esaïe c'est l'épreuve ou la vérité va sortir ta vraie nature sera mise à nu ou tu seras obligé de composer avec Dieu ou tu ne pourras plus grûcher avec lui ou ton coeur sera entièrement dévoi à l'éternel sans quoi tu verras le châtiment descend sur ta vie donc nous sommes au verset 24 et cette phrase tu vas la dire à ton ami à ton voisin la vie dit Jacob demeura seul pour répéter Jacob demeura seul réponds encore Jacob demeura seul donc comment faire quelle est l'action que Dieu a faite pour changer pour changer Jacob quelle est l'action que Dieu a faite par le Saint-Esprit pour transformer un menteur un malhonnête pour changer sous-titrage pour changer